Bonjour à tous et merci d'être encore bien nombreux cet après-midi, ce dernier après-midi, pour cette remise de trophées, les trophées de la vidéo touristique. C'est un événement qui est unique en France, dans son genre, qui souhaite mettre en avant des vidéos qui ont été faites par des professionnels du tourisme et qui visent à promouvoir une destination, un équipement touristique où on va le voir aussi des destinations à travers la vue que peuvent en avoir des influenceurs, des blogueurs et puis également des lieux culturels. Donc, vous le savez, la vidéo aujourd'hui, c'est un des éléments essentiels d'une stratégie de contenu. On sait aujourd'hui à peu près que ça représente 70% du trafic, du trafic en ligne de regarder des vidéos. On a tous ces différents formats qui sont mis à nos dispositions. On peut faire du live aujourd'hui. D'un point de vue technologique, on a le drone qui est arrivé et qui nous apporte beaucoup de très belles images, parfois un petit peu trop. On a de la VR, du 360 degrés. On fait du webdoc. On fait des vidéos qui racontent une histoire de plus en plus scénarisée. Et c'est justement cette originalité et ces vidéos qui sont un petit peu différenciantes, qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir, j'aurai le plaisir d'animer cette petite séquence où on va avoir la chance de pouvoir visionner quatre vidéos des lauréats qui ont été présentées. Donc, le Weboscope organise depuis maintenant trois années ces trophées de la vidéo touristique. Vous avez peut être assisté aux deux éditions précédentes. Et sur cette session, sur cette année, donc pour 2018, on a eu 170 vidéos qui ont été présentées pour recevoir ces trophées en 2019. 170 vidéos et avec plus de 35 pays qui ont été finalement mis en avant dans les contenus qui ont été envoyés, qui proviennent de presque tous les continents. Et vous allez le voir notamment parmi nos nominés. Donc, un comité de sélection qui, sur cette saison 3, a divisionné à peu près une douzaine d'épisodes. En gros, 10 heures, 10 heures de vidéos pour parvenir à 16 nominés que vous pouvez d'ailleurs toutes voir en ligne sur le site des trophées de la vidéo touristique et qui ont été poussées d'ailleurs sur Into Days et sur les différents réseaux depuis maintenant deux, trois semaines. Et puis, aboutir malheureusement à seulement quatre lauréats avec quatre catégories qui sont les destinations, les influenceurs, blogueurs de voyage, les professionnels du tourisme et enfin les lieux culturels. Vous le savez, la vidéo également. Aujourd'hui, on a une récente étude qui nous explique que 42% des internautes en regardent quotidiennement. Je pensais même que c'était supérieur à cela, mais ça montre bien quand même l'impact que cela. Et on sait aussi que sur les réseaux sociaux, il y a un taux d'engagement qui est généralement bien supérieur à tout autre type de médias. Donc, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui d'avoir une vidéo de qualité, des vidéos qui peuvent aussi s'adapter aux différents médias, aux différents canaux sur lesquels on les pousse. Et on voit que les réseaux sociaux notamment, on peut penser à Instagram qui a un peu révolutionné la façon de faire de la vidéo. Facebook qui nous impose certains formats pour être dans l'engagement avec les gens qui vont être sur votre page. Et puis, les vidéos plus traditionnelles qu'on va conserver sur les sites Internet, qu'on va pousser en publicité. Bref, tous ces contenus aujourd'hui, c'est ceux-là qu'on voulait mettre à l'honneur. Donc, grâce à Grégoire du Weboscope qui, chapeau, t'organise ces trophées et tout au long de l'année, recueille tout ce que les candidats nous ont envoyé. Donc, rapidement, je vous propose, messieurs et mesdames, les membres du jury, de me rejoindre sur scène. Donc, tout d'abord, Stéphanie Gac, qui représente ici la commission du film Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-François Rodin, qui dirige Air Canada. Merci beaucoup d'être avec nous. Sébastien Repéteau de l'agence My Destination. Et enfin, Grégoire Chartron, du Weboscope, qui est l'organisateur de ces trophées. Merci de nous rejoindre. Alors, peut-être d'un petit mot, chacun d'entre vous vous présentez et puis donnez votre ressenti avec le visionnage de ces 16 nominés, ce qui vous a conduit, finalement, dans la réflexion et pourquoi vous avez choisi de mettre en avant telle ou telle vidéo. On commence avec vous, Stéphanie. Merci. Alors, moi, je suis Stéphanie Gac. Je suis responsable de la commission du film Alpes-Maritimes-Côte d'Azur. Donc, nous, nos missions et nos actions sont de promouvoir les territoires des Alpes-Maritimes pour accueillir les productions de tournage, donc des prises de vues, ça peut être des longs-métrages, des courts-métrages, documentaires, reportages, web-séries. Film corporate, séries et téléfilms. Et du coup, on a, pour raccrocher un peu les wagons avec le tourisme, on se dit, mais parfois, l'industrie et la filière images n'est pas forcément liée au tourisme, mais elle l'est complètement, puisque les images véhiculées dans tous les films sont vecteurs de tourisme et d'attractivité du territoire en cette matière. Donc, en ça, on prépare aussi avec le CRT Côte d'Azur. Et la chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Toute une route du cinéma pour 2019-2020. Donc voilà, c'était pour promouvoir, effectivement, notre territoire, très attaché aux Alpes-Maritimes, là-dessus. Donc, merci de m'avoir invitée. J'ai été très agréablement surprise des vidéos sélectionnées, pour n'en avoir vu que 16. Moi, j'étais attachée à la réalisation et à la photographie, principalement. plus, on va dire, formatée par la fiction et les équipes de tournage. Il y a eu vraiment des belles histoires qui sont racontées avec de vrais scénarios. Donc ça, c'était vraiment chouette. Parfois, le message est plus important que la réalisation. et ce n'est pas très grave, en fait. Et j'ai surtout eu envie de voyager, en fait. Et je crois que, en fait, c'était aussi ça l'objectif pour ceux qui ont candidaté. C'était de donner envie de se rendre dans les lieux auxquels ils font la promotion. Donc moi, ça m'a envie de... C'est pas... Pour le budget vacances, je pense que j'ai trouvé de quoi faire. Voilà. Merci. Jean-François, vous avez l'habitude, vous, de nous faire voyager dans des avions. Est-ce que vous avez aussi voyagé comme Stéphanie à travers les vidéos que vous avez visionnées ? C'est une très belle expérience, une belle respiration, que de découvrir tout ce travail qui a été fait, impressionné. J'ai l'habitude de dire que les vidéos sont ma deuxième force commerciale en compagnie aérienne. Alors même s'il n'y a pas de logo et on voit rarement des avions, ce qui fait rêver aujourd'hui mes clients, c'est des destinations, c'est des villes, des plages, des champs de culture. Voilà. Moins des sièges d'avions, malheureusement. C'est la réalité. Voilà. Donc des belles vidéos. ou celles pour lesquelles je vais remettre le prix et en plus ce côté éthique qui me touche profondément. Voilà. Donc une belle rencontre, belle découverte. Merci Jean-François. Sébastien, quant à toi, tu travailles notamment beaucoup sur les réseaux sociaux et tu réalises également des vidéos, tu accompagnes des destinations. Quel regard tu as porté, toi, sur ces réalisations ? Et quel était ton oeil à serrer, vers quoi tu l'as orienté pour déterminer tes choix ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un petit moment qu'on en parle régulièrement avec Grégoire qu'on échange sur ces trophées. Je pense qu'ils sont super importants, super importants pour la profession parce que ça nous permet de prendre un peu de recul sur une année de production, sur tout ce qui est sorti, de regarder un petit peu tout ça. et je trouve que c'est vraiment positif et vraiment, je tiens à te féliciter pour tout ça et j'aimerais bien qu'on l'applaudisse véritablement parce qu'il passe énormément de temps. Moi, de mon côté, j'ai fait systématiquement deux visionnages. Un premier où je me suis dit, je prends du recul, j'essaie d'oublier le regard professionnel et comment est-ce que je perçois la vidéo ? Et ensuite, une deuxième partie où là, il a fallu rentrer dans de la notation, ce n'est pas forcément la partie la moins sympa du job. Mais en tout cas, c'était très plaisant. C'était vraiment un super moment. Merci. Enfin, on finit avec toi, Grégoire. Une évolution par rapport à cette saison, les deux précédentes. Est-ce qu'on a de nouvelles productions, de nouvelles tendances qui sont affirmées sur ces 170 vidéos et cette sélection de 16 nominés ? Alors déjà, je tiens juste en amont à remercier les 170 candidats parce que tu l'as souligné, le comité de sélection a visionné plus de 10 heures vidéo au global. Donc, je peux vous assurer que des fois, on a un peu les yeux qui piquent et que c'est compliqué de garder une concentration et un œil neuf au visionnage de chaque vidéo. Et on va d'ailleurs en profiter pour remercier Laurie Midina, Simon Billet et Jérémy Daube qui t'ont accompagné sur cette lourde tâche. Tout à fait. Ils n'ont pas pu venir ici aujourd'hui, si ce n'est mon cher collaborateur Jérémy. Merci. Non, voilà. Déjà, donc, pour cette troisième édition, je remercie aussi les In2Days et l'organisation, toutes les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir d'accueillir cet événement dans ce grand et bel nouvel événement qui, j'espère, perdurera de nombreuses années. Ça, j'en suis persuadé. Voilà. Après, pour répondre à ta question, je vais paraître peut-être assez jugeant et critique. Et c'est vrai qu'on l'a dit parfois, apporter une note à une vidéo, c'est assez réducteur parce qu'une vidéo, même si on pondère ses notes par des critères tels que la qualité de réalisation technique, la beauté des images, la bande son et tout ça, une vidéo, quelle que soit sa qualité de réalisation, tu le soulignais tout à l'heure, c'est aussi un message, c'est une émotion. Il y a vraiment plein de niveaux de lecture possibles et c'est surtout très subjectif. Donc, je tenais à dire que parmi les 170 candidats, les 16 nominés et les 4 lauréats, ce soir sont diffusés, cet après-midi, pardon, sont diffusés. C'est les restes de la veille, ça. Cet après-midi ne sont diffusés que 4 vidéos. Mais voilà, je vous invite sur le site web, comme tu l'as précisé tout à l'heure, à aller voir les 16 nominés parce qu'elles valent toutes, elles ont toutes leurs grains, elles ont toutes leurs pattes, toutes leurs spécificités. Par rapport aux deux premières éditions, une chose vraiment me plaît, on l'a abordé tout à l'heure, c'est qu'on tend vraiment de plus en plus à un storytelling, à une scénarisation, à des storyboards. On sent vraiment qu'il y a une patte créative, qu'il y a une écriture en amont qui se profile. C'est vrai que pendant de nombreuses années, souvent notamment pour les destinations touristiques, et c'est encore grandement majoritairement le cas, il ne faut pas se le cacher. Voilà, on a souvent des productions où une destination gonfle un peu les muscles, dit je suis la plus belle, regardez mes paysages, et elle essaie de faire en 1 minute 30 un pot pourri, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, des plus belles images. Mais parfois, on a donc la qualité technique de réalisation est maîtrisée, le montage est maîtrisé, la bande son, parfois elle est un peu trop, elle sent un peu trop la banque libre de droit, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais parfois, la question de sens, on arrive juste à des successions de plans enchaînés sans vraiment réelle valeur ajoutée. Et donc cette année, pour répondre concrètement à ta question, la scénarisation prend de plus en plus de place, et je pense que c'est là où on parlait de snacking content tout à l'heure, il y a plusieurs typologies de vidéos. Il y a des vidéos effectivement en court sur des formats stories, Instagram, où là, on peut aller dans du beau paysage, des choses simples pour susciter une envie à un touristonaut, à un internaute, à un socionaute, pour rapidement lui susciter son intérêt. Mais je pense sur des productions plus léchées, sur des contenus qu'on veut faire durer plus longtemps dans le temps, sur lesquels on est prêt à miser un peu, de mettre la main au panier pour la sponsoriser sur différents canaux. Je pense que là, il faut tendre vraiment à prendre la feuille blanche. Et avant de se dire, j'ai une équipe, c'est bon, je les envoie tourner là, là, là et là, de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer ? Quel message j'ai envie de véhiculer ? Quelles sont mes cibles ? On a tous entendu le mot stratégie environ 35 fois en trois jours ici, si ce n'est plus. Mais voilà, je pense que la patte, l'écriture, l'idée, l'étincelle, c'est la base de tout. Voilà. Merci beaucoup Grégoire, pour cette exposée. Je vous propose, oui, vous pouvez l'applaudir, bien entendu, les applaudir. Juste un dernier point, les trophées... Je suis censé gérer le temps, donc je peux te couper la parole, je te le rappelle. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est bon, ça y est. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet, et tu vas retrouver ce que tu voulais dire juste après. Je vous propose tout de suite d'évoquer, tout d'abord peut-être avant d'évoquer le vainqueur, ceux qui ont été nominés, si on peut revenir un petit cran en arrière, ceux qui ont été nominés sur cette catégorie, donc, destination. Donc, on a le film The Alps, qui a été produit par le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur, où, oui, c'est ça. On a ensuite Franklin Philadelphia, qui nous vient du centre de convention et des visiteurs de Philadelphia, bien entendu. On a ensuite Laché-Prise avec le Québec, produit par Québec original. Les îles de la Guadeloupe, du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Ensuite, l'Office intercommunal du tourisme Provence-Méditerranée, avec Venez vivre tous les bonheurs du Sud. Et enfin, le CRT, Comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes, avec sa vidéo Renaitre ici. Alors, c'est vrai qu'on se balade un petit peu, et tout ça donne bien envie. Il y a des destinations qui sont moins lataines que d'autres. Pour certaines, il faudra passer par Jean-François. Pour d'autres, on peut y aller assez facilement. On est même sur place. Je vous propose tout de suite de découvrir justement le lauréat, et on va le découvrir immédiatement en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous l'avez compris, c'est donc Philadelphia qui a été choisie par notre jury en tant que récipendaire de ce trophée destination. Et donc, Sébastien, on va inviter... Vous pouvez l'applaudir. On va donc inviter Blaise Borezé à nous rejoindre, directeur général d'Interface Tourisme, si tu veux bien nous rejoindre. Donc, qui représente le bureau du tourisme de Philadelphie pour la France ? Merci beaucoup. Écoutez, je suis ravi que le jury ait été séduit par les bonnes ondes de la côte est américaine, celle de Philadelphie. Et j'espère que vous avez également, vous le public, apprécié cette vidéo. Il y a une autre version plus courte. Celle-là, c'est une version de 2 minutes. Il y a une version également 30 secondes qui était davantage utilisée pour tout le plan digital. C'est une vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'un lancement d'une nouvelle plateforme de marque de Philadelphie l'été 2018. Donc, il y a également d'autres outils de communication. Et comme vous le voyez, c'est toute une plateforme de communication construite autour d'une nouvelle identité, en fait, pour la ville de Philadelphie. Et là, il y a un vrai storytelling, effectivement, autour des valeurs de la ville qui sont très fortes. Donc là, on parle beaucoup de liberté, freedom, parce que ce n'est pas un hasard. Philadelphie, c'est la ville de l'indépendance, de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. C'est également celle de Liberty Bell. Donc, il y a tout un... Bien sûr, il y a un historique très fort. Donc, on relie ça avec l'ADN de la destination. C'est également une terre vraiment de fraternité. D'ailleurs, Philadelphie, le mot vient du grec qui veut dire fraternité. Donc, on voit beaucoup de messages d'ouverture, de tolérance. C'est un lieu qui a toujours prôné la tolérance, une liberté de culte depuis plus de 200 ans à Philadelphie. Donc, c'est une ville pionnière qui veut montrer son dynamisme également, sa capacité à se réinventer. Donc, on le voit dans la tonalité de la vidéo, assez dynamique, assez punchy. Une ville musicale aussi. Il y a beaucoup de groupes qui sont venus de Philadelphie. Donc, la bande-son aussi, elle a été travaillée en ce sens-là. Et en même temps, on voit finalement un peu le pot pourri, malgré tout, de la destination. Parce qu'en termes de promotion de destination touristique, finalement, on en revient quand même souvent de là, quel que soit le mode de communication. Donc, on retrouve quand même les monuments et les lieux emblématiques d'une visite à Philadelphie, notamment les marches qui ont été mises en avant dans le film Rocky pour le Museum of Art de Philadelphie. La statue Love, on voit également tout le programme des murals, tous les graffitis. Philadelphie est une ville pionnière. Il y a plus de 3500 murs qui ont été décorés par des graffeurs depuis les années 80. Donc, c'est vraiment la ville qui a lancé cet art de la rue, mais vraiment encouragé par la municipalité. Donc, ça, c'est aussi un signe d'ouverture de la ville. Et également, pour être plus dans l'actuel, il y a aussi tout le côté... Cinq secondes pour remercier ton papa et ta maman. Le côté gastronomie que vous avez pu découvrir, qui est une gronde. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller faire un petit tour du côté de la côte Est, en tout cas. Et merci à tous. Encore bravo. Je te remets le trophée. En tout cas. Je voudrais dire juste deux mots sur la vidéo. Je vais faire super court. Parce que cette vidéo, pour moi, c'était un vrai coup de cœur. Elle m'a scotché. Je l'ai regardée plusieurs fois. J'ai découvert plein de choses à chaque fois, plein de détails. Elle est blindée de détails. Il y a un rythme de fou. Et il y a une musique qui marche super bien. Et je trouve que la musique est vraiment importante aussi dans la vidéo. Parfois un peu délaissée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et voilà. Encore bravo, parce que c'est une victoire largement méritée. Merci Sébastien. Alors, je vous propose qu'on passe à la catégorie suivante, qui est celle des nominés pour le trophée de la meilleure vidéo d'influenceurs voyage. Donc, vous les voyez. Donc, Philippe Orivetti sur Bergam. Ensuite, on a Alex Vizéo et Leris Monteux sur la Guyane. DJ Supertremp sur l'Ecosse. Tantuga sur une mer perd son fils à cause du voyage. J'ai oublié la destination, si vous pouvez me la rappeler, peut-être. On ira voir. C'est ça, c'est un soir un tour du monde, en fait. C'est ça. Ensuite, on a l'Islande avec Capitaine Rémy. Et enfin, Cuba avec François Durlin. Et le vainqueur, je vous propose de le découvrir dès maintenant en vidéo. C'est absolument dément. Ah, le spot est juste incroyable. Ça joue vraiment à quelques centimètres. Il faut s'enfoncer un peu dans la forêt. Salut. Bon, ok, bon, ok. On m'attendait pas du tout à voir ça en Guyane. C'est absolument génial. Tout le monde est absolument gentil. Stéphanie, on va inviter Alex et Loris à nous rejoindre sur scène. Alors, je crois qu'Alex était au courant, mais je crois que Loris n'était pas informée de ce trophée. La surprise, bravo, messieurs. Alors, je pense que vous les connaissez bien. Pour la plupart, vous avez déjà visionné leurs vidéos. On a la chance de vous avoir entre deux voyages. Stéphanie. Voilà, ravie de vous remettre ce prix au nom de la commission du film des organisateurs. Donc, voilà, David... Non, ouais, parce qu'en fait, j'ai plein de choses à dire. Il faut que j'aille vite. Mais voilà, au nom de David Lysnard, qui est président de la commission du film, et Jean-Pierre Savignot, qui est président de la chambre de commerce et de l'industrie, des organisateurs, des membres du jury. Alors, il y a vraiment deux choses. Il y a vous qui êtes aventuriers, et il y a nous qui essayons de faire des vidéos et qui ne savons ni tenir une caméra, ni qui sommes aventuriers. Donc, pour ceux qui ont envie de passer par des professionnels, je vous encourage à travailler avec des professionnels, de faire travailler cette industrie, et à vous à continuer. Vous êtes parti à deux ? Oui, je suis parti tous les deux, oui. Honnêtement, à deux, techniquement, ça tient la route. La vente-sous est bon, le montage est bon. Ça fait plaisir. Bravo. Et en plus, c'est vraiment dans le cœur du cœur de la Guyane. Donc, merci. Je vais laisser... Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, je vais laisser d'abord parler à Maurice. On a un petit timing, apparemment. Déjà, merci au jury, aux organisateurs du trophée de la vidéo. Ça fait plaisir, parce qu'en face, il y avait vraiment de très belles vidéos, aussi créatives les unes que les autres. Vous étiez allé voir les concurrents sur le site ? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous connaissez entre vous, tout à fait. On les connaît déjà, on avait déjà vu les vidéos, même avant les sélections. Et à cette récompense, ça fait vraiment plaisir, parce qu'elle est une belle symbolique, parce qu'elle est partagée et réalisée avec mon ami Alex Vizéo. Et comme je le dis toujours, avec Alès, quand on part en tournage, on part souvent, on voyage avant tout, on vient vivre une expérience, une aventure, et les images derrière, le montage, il découle tout seul. Lui à sa manière, moi à ma manière avec mes images. Et du coup, je voulais te remercier aussi pour ces deux ans déjà partagés. Bromance ! Et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que quand on part, à chaque fois, on kiffe. Et ça fait plaisir aussi pour la Guyane, parce que c'est vraiment une destination magnifique et un territoire un petit peu oublié parfois du tourisme en France. Et voilà, merci à tout le monde. Merci à toi aussi, Alex. Merci, Louis. J'ai combien de temps ? On va dire une minute. Wow ! Alors déjà, je voulais dire aussi bravo aux autres, et notamment à ceux qui sont dans la salle, à Tortuga et à François Dourlon, qui ont fait des vidéos vraiment extraordinaires. Donc vraiment bravo à eux. Je pense que si on a gagné, ça ne doit pas jouer à grand-chose. Vraiment, c'était des vidéos incroyables. Je voudrais remercier aussi les membres du jury et surtout les membres des trophées d'avoir créé cette catégorie, la catégorie influenceurs. Parce que pour nous, c'est OK, on a gagné cette année, mais pour moi, c'est une symbolique, c'est de se dire que ce métier est reconnu comme un métier dans l'industrie touristique et qu'on peut faire des vidéos à deux, avec deux sacs à dos, et faire des vidéos qui, comme on dit, tiennent la route et peuvent être dignes d'une production où il y a 15 personnes. Sauf que l'avantage d'être deux, on peut aller capturer des émotions et se mettre dans des situations qu'il n'est pas possible de faire à 15 personnes. Et on y arrive à deux. On va se retrouver sur une pirogue, essayer de capter un avion, essayer d'avoir une conversation avec des gens et qui est beaucoup moins impressionnant d'être à deux potes que 15 mecs avec des grosses caméras. Donc ça, c'est une chose. Et c'est aussi pour moi une vidéo coup de cœur parce que mon métier en tant qu'influenceur, c'est OK, je vais aller faire des vidéos pour les Bahamas, avec le Québec, avec plein de grandes destinations qui sont dans cette démarche de promotion touristique, mais qui ont aussi les budgets. Et aussi, notre métier, c'est de faire découvrir des destinations auxquelles on ne penserait pas et des destinations auxquelles collent des a priori négatifs qui ne sont pas forcément fondés. Et la Guyane en fait partie. On avait été aussi en Iran. J'ai été aussi au Kyrgyzstan, etc. Mais la Guyane, c'est orpaillage, trafic de drogue et gros problème. Et les gens qui revenaient de là-bas revenaient avec des étoiles en lésion en disant c'est génial, c'est le Costa Rica sans les touristes. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'aille vivre une expérience là-bas et retranscrire ce qu'on vit, ce qui vient de se passer. Donc ça me fait d'autant plus plaisir parce qu'il y a ça en fait. C'est ce rôle qui est de montrer la réalité qui n'est pas forcément dans une promotion, mais dans une aventure, dans une émotion. Et ils ont un gros enjeu aussi, c'est le projet Montagne d'Or. Et j'espère vraiment que ça ne se fera pas pour eux parce que contrairement à d'autres, ils ont vraiment une forêt préservée incroyable. Il faut vraiment faire attention de préserver parce que le tourisme peut faire des dégâts, mais l'industrie aussi. Donc attention. Et merci, merci à tous. Merci Alex. Merci, bravo encore à vous deux. Et on a hâte de suivre vos prochaines aventures en ligne. C'est toujours un plaisir de découvrir effectivement ces destinations à travers le regard aussi de ces influenceurs et qui nous donnent une autre manière de découvrir effectivement les territoires qu'ils visitent. Je vous propose qu'on passe à cette troisième catégorie, donc meilleure vidéo de professionnels du tourisme. Un petit peu moins de candidats dans cette catégorie-là, donc un petit peu moins de nominés. Deux nominés. Ecocom Patagonia pour la vidéo Adventures for All. Et puis Double Sens qui a réalisé la vidéo sur le Bénin entre voyage et partage, donc qui est une agence de voyage avec un volet éthique assez fort. On a d'ailleurs deux vidéos qui sont dans cette thématique-là, effectivement, fruit du hasard. Et le vainqueur, encore une fois, on va le découvrir en vidéo. My name is Álvaro Silverstein. Since I'm 18 years old, I moved myself in a wheelchair because I had a car accident. I suffered spinal cord injury at level C5. I have paralysed my body from the chest down. I partially moved my arms and I cannot move the fingers of my hands. It was a very tragic instance of my life. I thought that my recreational life, exploring the outdoors, was something that I would not be able to do again. there was one day that one of my best friends, he went to Torres del Paine in a solo trip. When he returned, he told me, Álvaro, this is such an amazing place. Let's plan a trip that we do WTREC in Patagonia. And I told my friend, like, it's impossible that we would be able to explore this national park. We started researching online and we found a special hiking wheelchair that is called the Joalette. it was a trip that we couldn't afford it, right? We came with the idea of fundraising this trip with sponsors, with companies who acquired this equipment and after our trip, leave it there so other people could repeat it then after us in the future. Álvaro became the first person ever to hike the WTREC in a wheelchair so they basically made history. when they found the WTREC they bought the wheelchair and now it's at EcoCamp and anyone can use it. Nicolas was next. He's a little guy, 14 years old with refractory epidemics so he can't walk or communicate. But last year's family borrowed the wheelchair and with volunteers they reached a tower's base viewpoint. It's the most iconic hike here and you could just feel how happy Nicolas was. then you've got Jake. He's a guy who never stops smiling. Between 14 and 16 he'll have the ability to walk you to a rare sickness. This is really... I can do this. but he kind of wanted to travel somewhere remote so he looked for a trip that would take him to South America in a wheelchair. And he found Álvaro. He traveled to Easter Island with Wheel the World and then he came here to EcoCamp and he became the first guest ever using a wheelchair. and he came here to be the first guest. You may think people tell you're disabled because you're not able to but it's not true anymore. It demonstrates that humans can have a true sense of empathy and dedication to helping one another. Now there are blind travelers feeling the beauty of the landscape with a ski. Deaf travelers can admire the immensity and those who can't walk can feel the flying above some of the world's most majestic landscapes. I don't want to go on the rock anymore! I don't want to do the rock! I don't want to do the rock! And anyone can reach any place even the Big Wolf thing. After all, adventures fall! C'est bon. Je vous propose qu'on invite à nous rejoindre sur scène Arturo Gaona. Arturo. C'est bon. 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 C'est mové. C'est bon. C'est possible. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors qu'un autours estídue. C'est bon. C'est bon, loin d'autres et un dé pozwoli. c'est impacté par les disabilities. Nous, les professeurs professionnels, nous devons faire beaucoup plus pour cette communauté. En 2030, 30% de la population va avoir des disabilities. Nous voulons travailler, nous voulons travailler, nous voulons continuer à faire, mais nous devons aussi partager et trouver des moyens créatifs, comme notre voyage à Patagonia, pour le faire. Merci beaucoup. Merci. Jean-François, peut-être une parole sur votre choix. Je vous donne votre parole. Arturo, félicitations. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup, Arturo. Une vidéo pleine d'émotions, effectivement. Là, il n'y a pas qu'une question de technicité aussi dans la vidéo, dans le choix. Il y a ce que ça provoque quand on la regarde. C'était le cas aussi de la vidéo qui était en concurrence, de vidéos très fortes émotionnellement. On passe à notre dernière catégorie, nominé pour le trophée de la meilleure vidéo de lieu ou événement culturel. Donc là, on a la vidéo Souvenir de Paris, du Centre Pompidou. Et enfin, Bright Brussels, une expérience magique de visiter à Bruxelles. Donc Bruxelles, Paris, le gagnant est... une expérience magique de visiter à Bruxelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et vendre les mêmes souvenirs. Chapitre, Eiffel Towers, Arc de Dréon. Tous les messieurs de Paris ont leur propre statuette. Donc, pour devenir un d'entre eux, nous avons créé notre propre. Puis, nous avons simplement floated la ville. Comme, 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 comme Pompidou. Nous avons même créé notre propre équipe de soldateurs pour promouvoir le Centre Pompidou devant les monuments les plus iconiques. Là, ils étaient les ambassadeurs du museum et ses collections. Pompidou, j'ai votre Pompidou. Nous l'avons appelé les 5. Vous avez Sacré-Cœur, vous avez Notre-Dame, Arc de Triomphe, Tour Eiffel, et Centre Pompidou. Vous devriez aller à Pompidou. Qu'est-ce que c'est ? C'est le normal escalator, staircase, mobile staircase. Pompidou ! Pompidou. Vous arrivez à Pompidou ? Inside, vous trouverez tous les meilleurs works de modern art que vous pourriez voir. Delaunay, Miro, Claude. Chagall, oui. Kandinsky, le black bar. Un conflit entre spirit et mother. Vous devriez aller voir ça pour vous-même. Hey, c'est sur le lit. Je vais aller. Je vais. Je vais, si vous voulez, si vous voulez prendre un selfie avec vous. OK, pourquoi pas ? Et nous avons presque oublié, cette statuette n'est pas un souvenir simple. Flash the QR code and wherever you are in Paris, you'll find a way. We even organize free shuttles for you to come. Come, come, come to the Centre Pompidou and discover what's inside. We wanted to become a mercy of Paris. Here we are. I wouldn't have statues of the Pompidou if it weren't famous. This is one of the most famous museums in the world. You can applaud. So, un des grands classics, maintenant, le street marketing, le person street marketing qui donne une vidéo qui devient virale et qui génère aussi beaucoup de réactions. Alors, malheureusement, le Centre Pompidou n'a pas pu être présent avec nous. Ah, c'est bon, pardon. Tout à fait, le Centre Pompidou a une grosse rentrée avec de nombreuses expos qui s'ouvraient en janvier. Mais quand on voit ça, ils sont assaillis maintenant. Voilà, grâce à cette vidéo, effectivement, ils sont assaillis. Donc, ils n'ont pas pu venir, mais vous le verrez, ils nous ont fait une petite vidéo témoignage qu'on va diffuser juste après. Voilà, je tenais juste à dire que vraiment, sur cette vidéo, pour moi, elle relate même l'essence même de ce que je souhaiterais vers quoi tendent à terme les trophées, à savoir vraiment valoriser la créativité et l'originalité. Là, voilà, le fil conducteur de cette vidéo, voilà, je trouve qu'on est vraiment complètement dedans. Autant au niveau du jury, sur les autres choix, il y a eu des consensus parfois difficiles. Voilà, ça a été un peu compliqué, mais sur cette catégorie-là, il y a vraiment le consensus, ça a été d'emblée, il était là de manière très naturelle. Ce n'en est rien à la très grande qualité. sauf Stéphanie, donc Stéphanie avait mis son petit grain de poivre. Voilà, mais bon, voilà. Après, voilà, je laisse diffuser la vidéo témoignage. Bonjour, c'est le Centre Pompidou. Désolé, on ne peut pas être avec vous aujourd'hui, on voulait vous faire ce petit message. Merci du fond du cœur pour ce prix. Comme cette vidéo n'est pas en compétition, on se permet de le faire de manière un peu plus brute. Voilà, on voulait vous dire qu'on avait pris beaucoup de plaisir, qu'on avait beaucoup ri à faire cette vidéo avec l'agence Marcel. Bon, elle devait durer quelques secondes en plus, mais il y a eu peut-être un petit problème à la technique, ce n'est pas grave. D'accord, bon ben, peu importe. On a l'essentiel du message, ils ont même placé le nom de l'agence, donc voilà. Si vous voulez mener une personne street marketing, vous savez qui est allé voir. En tout cas, merci pour ce vision de neige. J'espère que vous avez apprécié ces quatre vidéos. Encore une fois, vous pourrez en trouver 12 autres, les 12 autres nominés qui n'ont pas eu la chance d'être lauréats sur le site des trophées de la vidéo touristique. Grégoire, je te laisse peut-être le mot de la fin et puis, invitez tous nos lauréats et nominés qui sont présents dans la salle à venir nous rejoindre ici sur scène. Voilà, tout à fait. Je vous remercie à tous de vos productions. Les lauréats, les nominés qui ont fait le déplacement, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais je suis content que vous soyez là à venir sur scène. On va tous faire une photo de groupe. Arturo, come, please. Ok, Arturo, come, please. Loris, and so on. Je remercie aussi encore une fois les membres du jury de m'avoir prêté leur oeil acéré de professionnels du cinéma, du tourisme, de la communication. Je remercie encore une fois les membres du comité de sélection, l'organisation des in two days et voilà. Et j'espère que cet événement vous a plu. On ne fait que valoriser le travail de gens qui travaillent bien. Voilà. Et à terme, on espère que les trophées vont prendre un peu d'ampleur, qu'ils vont s'étoffer dans les prochaines éditions. On essaiera de vous proposer, j'espère, des ateliers avec des best practices pour que vous puissiez un peu aussi connaître des anecdotes de tournage, des choses comme ça. Voilà, c'est la finalité. Et je vous remercie d'être resté cet après-midi. Je sais que certains viennent de loin, qu'ils ont des avions, des trains à prendre. L'an prochain, on essaiera de le faire peut-être en soirée pour que ce soit un événement plus festif et qu'après, on puisse boire un verre tous ensemble. Merci à tous. Merci et bravo Grégoire à toi et à ton équipe. Bravo encore. Applaudissements. Merci. Merci.